Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au début de la première guerre mondiale. Le Kaiser Guillaume II ayant déclaré la guerre à la France le 3 août 1914. Les français imaginent, comme les allemands d'ailleurs, une guerre fulgurante et croient encore aux vertus de la cavalerie et des charges d'infanterie. Joffre, commandant en chef des armées du nord et de l'est en 1911, applique le plan 17 concocté en 1913, qui prévoit une offensive dans les Ardennes et en Lorraine, mais il est pris de court par l'offensive allemande en Belgique. Sans perte de temps, l'armée de paix du général von Emich, à pied d'oeuvre à la frontière, se lance à l'assaut de douze forts qui entourent Liège sur les bords de la Meuse. Pendant ce temps, s'achève la mobilisation des conscrits dans toute l'Allemagne, avec la concentration et le regroupement de cinq armées requises par le plan Schleffen pour l'invasion de la Belgique. Foudroyé par la puissance de feu de l'artillerie allemande, l'armée française vit alors les heures les plus sanglantes de son histoire. 27 000 soldats sont tués dans la seule journée du 22 août. Vous voulez en savoir plus sur la bataille des frontières ? Venez avec moi ! Plusieurs années avant que les hostilités ne fussent déclarées, les différents belligérants avaient préparé des plans de mobilisation des réservistes et de concentration de troupes aux frontières, qui allaient être déterminants pour les opérations d'août 1914, concernant l'Empire allemand, la montée en puissance de sa démographie, passant de 41 à 67 millions d'habitants comme de sa puissance industrielle, atteignant le deuxième rang mondial. Et de ses forces militaires terrestres, explique ses ambitions impérialistes et son plan. Plan d'une part offensif, avec l'invasion de la France par la Belgique, et d'autre part défensif, avec un premier temps en Moselle allemande et en Alsace, ainsi que face à la Russie. Concernant la République française, la mutation de sa stratégie défensive en doctrine de l'offensive à outrance, développée notamment par Foch, explique en partie le refus en 1911 du gouvernement Joseph Caillot de prendre en compte les propositions du général Michel. Le gouvernement limoche donc ce général et nomme à sa place le général Joffre, secondé par le général de Castelnau, maître d'oeuvre du plan 17 de mobilisation des armées. Le plan de déploiement allemand a été préparé par le chef de l'état-major, le général von Mölk, le jeune, et mis à jour annuellement. Le dernier date de 1913. Ce plan, surnommé ultérieurement Plan Schleffen, du nom du prédécesseur de von Mölk, jusqu'en 1905, prévoit d'une part la concentration de la majeure partie des armées allemandes à l'ouest, sept armées face aux français et une seule face à la mobilisation de l'armée russe. D'autre part, le passage par la Belgique pour déborder largement les fortifications françaises en allant jusqu'au delta de Bruxelles. Cet encerclement, par un flanc droit, se fait avec une aile droite allemande très forte qui doit passer sur la rive gauche de la Meuse en Belgique, avant de marcher vers Paris, un centre 4e et 5e armées qui doit traverser le massif Ardennais en s'alignant sur l'aile marchante pour la protéger tandis que l'aile gauche 6e et 7e armées doit occuper l'armée française en s'appuyant sur les fortifications d'Alsace-Lorraine. Pour avoir assez d'unités en ligne, les unités de réserve forment des corps d'armée engagés immédiatement lors des opérations. Jusqu'à la fin du mois d'août, l'état-major dirigé par le général Joffre, commandant en chef des armées, ne cerne pas l'ampleur de la manœuvre entreprise par les Allemands en Belgique. Trompés par des renseignements faux ou imprécis, les militaires français sous-estiment le nombre de divisions en train de fondre sur leur aile gauche. Surtout, ils n'intègrent pas que les unités allemandes de première ligne ont été puissamment renforcées par un afflux de réservistes encore jeunes et bien entraînés. En Belgique, au début de la bataille des frontières, les français prennent des décisions avec une bonne journée de retard. Joffre pense attaquer les Allemands sur leur flanc, comme par surprise, mais il les attaquera finalement de face, ce qui constitue un choc plus violent et difficile à remporter. Une erreur catastrophique qui explique en partie le carnage. Quand ils tombent sur les Allemands, dans ce paysage vallonné, sineux et boisé, les français sont pris de court. Le camp, capable de déployer ses troupes de la façon la plus rapide, sera décisif dans la bataille. Et ce camp, c'est celui des Allemands. Le cafouillage est d'autant plus grand que les ordres donnés par l'état-major, loin du terrain d'opération. Joffre est à Château-Thierry, dans l'Ain, tarde à arriver. Les six corps d'armée engagés ce jour-là peinent à se porter secours. Les combats ont lieu de façon quasi simultanée et la désorganisation générale est accrue par un brouillard tenace qui se lève enfin de matinée. Le bilan est catastrophique. Le 22 août, la 8e division a perdu à elle seule 5000 soldats, soit la moitié de ses troupes. Les officiers ne sont pas épargnés. Un gradé sur deux, affiliés à cette division, perd la vie. Les combats du mois d'août n'ont rien à voir avec ceux emblématiques de la Grande Guerre qui se dérouleront dans les tranchées. Les armées allemandes, françaises et britanniques en sont encore à la guerre de mouvement qui expose davantage les hommes et se révèle donc plus coûteuse en vie. Par ailleurs, l'armée française n'est pas préparée à une guerre défensive. Ainsi, face aux feux ennemis, les soldats tentent parfois de s'abriter sous leur sac. Mais au fond, minimiser les pertes n'est pas l'objectif premier de Joffre et de ses équipes. La doctrine de l'offensive à outrance reste privilégiée. Une guerre de type napoléonienne, peu défensive, où les soldats restent debout et où l'artillerie joue un rôle secondaire, rechercher des pertes minimales, eut été considérée comme une faiblesse, une forme de pusillamité des chefs au risque de brider l'élan des soldats au combat. Ceci explique en partie l'absence d'ordre de battre en retraite et le taux de mortalité élevé parmi les officiers, parmi lesquels bon nombre tentent de montrer l'exemple, quasi suicidairement en restant exposés longtemps face au feu. Cette stratégie d'un autre temps, on attaquera l'ennemi partout où on le rencontrera, se heurte à une difficulté supplémentaire. Les armes de guerre ont bien évolué depuis 1870 et la guerre franco-allemande. Les fusils tirent plus rapidement, toutes les 4 à 5 secondes. Les mitraillettes font leur apparition. Les canons sont davantage précis et meurtriers. L'aviation largue des obus. L'armée française en utilise 50 000 par jour en septembre 1914. Et les soldats se laissent surprendre par les sons qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'analyser. Il arrive que certains d'entre eux, pris de panique, tirent au hasard, parfois même, sur des troupes alliées. Le 22 août 1914, des centaines de milliers d'hommes s'engagent sur une quinzaine de terrains majeurs. Les batailles portent les noms de Vitron, Bellefontaine, Neufchâteau, Auchan, Bétrix, Mazin ou encore Hête. Dans cette dernière localité, on recense aujourd'hui 2056 tombes françaises dans un cimetière spécifique. La plus meurtrière restera celle du Rossignol, village du sud-est de la Belgique avec 7000 morts français contre 800 à 1000 morts allemands. Cette bataille est un condensé tragique du dysfonctionnement propre à l'armée française à ce moment-là. Après avoir traversé le Sémois, rivière frontalière, la 3e division d'infanterie coloniale est persuadée que l'ennemi ne se compose que de cavaliers alors qu'ils disposent d'artillerie et de soldats lourdement armés. Le commandement refuse d'ordonner le retrait des troupes qui sont pourtant sur le point d'être encerclées. Aucune décision n'est réellement prise. Les Allemands tiennent les Français à leur merci. La 3e division d'infanterie coloniale est presque anéantie. L'après-midi est une longue agonie. Le général Raffenel abandonne ses troupes, s'éloigne de son état-major et on perd trace de lui. Son corps ne sera retrouvé que le lendemain sans qu'on puisse déterminer s'il s'est suicidé ou s'il est mort sous le feu ennemi. A la tombée de la nuit, les Allemands installent leur bivouac autour de Rossignol. Les soldats français qui ont survécu repassent le Sémois qu'ils avaient franchi quelques heures plus tôt. Près de 7000 hommes sont morts pour rien. Comme on l'a vu, avec au moins 25 000 morts du côté français le 22 août 1914, est la journée la plus meurtrière de toute l'histoire militaire de la France. Geoffre organise toutefois une retraite générale en bon ordre qui laisse très peu de prisonniers aux Allemands. Le spectre d'une défaite totale, comme en 1870, se profile, mais les troupes vont montrer qu'elles ont du ressort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout Sol Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501